Sur la place du 18 mars, on peut visiter le plus grand aménagement routier du projet Germania, à savoir l'extension de l'axe Est-Ouest par Albert Speer. Les travaux concernaient la route historique allant du château de Berlin au Tiergarten, puis à Charlottenburg, en passant par l'avenue Unterdenlinden et la porte de Brandenburg. Autrefois marquée par l'époque impérielle, cette rue a été transformée en voie de communication moderne. En témoigne la section, réalisée en 1938-1939, qui se trouve en direction de la Ernst-Reuterplatz. Présentant désormais une largeur de 53 mètres, elle produisait un effet urbanistique plus généreux et surtout, elle offrait plus de place pour les rassemblements de masse. La colonne de la Victoire, au centre du Tiergarten, est devenue un emblème du nouveau axe Est-Ouest visible de loin. A l'origine, elle se trouvait sur l'esplanade du Reichstag, ornée de canons pris à l'ennemi, à la mémoire de la fondation de l'Empire allemand, en 1871. Pour satisfaire au plan de construction de l'axe nord-sud, les nationaux-socialistes la déplacent pour l'installer sur le rond-point, qui porte le nom de Grosseur Stern, ou Grande Étoile. Dans le même temps, le diamètre du rond-point est agrandi de 80 à 200 mètres. La colonne de la Victoire est rehaussée par un socle et un quatrième tambour au-dessous de la sculpture dorée. Depuis, la déesse de la Victoire, appelée Goldhälze, ou Élise d'Or par les Berlinois, regarde la rue du haut de ses 67 mètres. Les statues du premier chancelier du Reich, Otto von Bismarck, et des généraux Moltke et Rohn sont alors installées juste à côté, de sorte que le rond-point devient un lieu de mémoire pour l'Empire disparu. Quatre pavillons néoclassiques permettent d'accéder à la colonne de la Victoire. Le fait que ces petits auvents de tunnel soient les seules réalisations architecturales d'Albert Speer encore debout à Berlin frise l'ironie. En effet, aucun autre urbaniste n'a voulu transformer la ville avec des visions architecturales aussi démesurées que lui. Pour éclairer la chaussée et les trottoirs, Albert Speer crée des candélabres à deux bras qui sont installés à 25 mètres de distance les uns des autres. Ceux-ci assurent à l'époque un éclairage précis, conférant des contours nets à l'axe et amplifiant son effet. Ces lumières font toujours partie de la physionomie de la rue à l'ouest de la station du S-Bahn-Tiergarten. Au même endroit se trouve le bâtiment destiné à l'Assemblée des représentants des communes allemandes conçue par Walter Schlemp. Il s'agit ici de la seule réalisation architecturale à avoir vu le jour sur l'axe Est-Ouest entre 1938 et 1942 dans le cadre du projet Germania. Sa façade, de 209 mètres de long, témoigne d'emprunts au Grand Palais du XIXe siècle et du néoclassicisme de Speer. L'une des ailes du bâtiment abritait l'office principal de l'administration et de l'économie de l'inspecteur général de la construction, responsable notamment de l'expulsion des Juifs berlinois de leur logement. Je vais prendre congé de vous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, je vous serai très reconnaissante d'une évaluation positive de la vidéo. Merci beaucoup et au revoir.